L'enjeu est, à mon sens, considérable sur trois plans. Premièrement, un enjeu de démocratie. La démocratie repose en particulier sur le consentement des citoyens à l'impôt ou à la couverture des charges publiques, comme le dit la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme. Si une partie des acteurs, au nom de la liberté d'entreprendre et de l'ouverture internationale des échanges, de facto s'abstrait de ce devoir de contribuer à l'effort commun, on sent bien que c'est le pacte social qui est mis en cause, la capacité, la possibilité pour nos États de financer des services publics, des systèmes de protection sociale. Donc, c'est un enjeu absolument majeur au plan citoyen, un enjeu de démocratie. Deuxième enjeu, économique. Que, dans un même espace concurrentiel, des entreprises soient en compétition les unes avec les autres, et selon leur taille, leur activité internationale, ou peut-être aussi leur agilité, certaines supportent une charge fiscale plus importante, parfois deux fois, trois fois plus importante que d'autres. C'est une entorse aux règles d'une juste et loyale concurrence, tout simplement. Et là aussi, on risque d'avoir une sorte de cercle vicieux. Les entreprises, les PME principalement, qui supportent à plein l'impôt, vont, et on peut le comprendre, s'employer à obtenir une baisse continue de l'impôt, quelle qu'en soit la nature, qui pèse sur elle. Donc là aussi, il y a un deuxième mécanisme de délitement du lien collectif. Et puis, troisième enjeu, il est plus juridique, si je puis dire, l'état de droit. Il y a des règles dans l'optimisation fiscale. Il peut, il y a souvent, des pratiques qui ne contreviennent pas du tout à la loi ou au règlement. Mais si on pousse les choses au-delà d'une certaine limite, on rencontre ce qu'on appelle, en droit français, et ça existe dans tous les pays, l'abus de droit. L'abus de droit, le fait que certains acteurs économiques ou autres trouvent les moyens de contourner la règle de droit. Ça aussi, c'est une mise en cause très grave du pacte social, du contrat collectif. Donc, ce n'est pas seulement un sujet d'ordre éthique et moral. Bien sûr, ça choque d'apprendre que quelques-unes des plus grandes entreprises du monde, les plus profitables aussi, et des entreprises, ce sont de belles entreprises, les GAFA, Apple, Google, Facebook, Amazon, ce sont de très belles entreprises. Mais apprendre qu'elles font des acrobaties pour payer le moins d'impôt possible, c'est vraiment une chose dont les États, au niveau international, dans le jeu de la coopération internationale, le G20, l'Union européenne, etc., Les États ne peuvent pas laisser aller les choses. Il faut se mettre d'accord sur des règles, des systèmes de contrôle, et le cas échéant, sanctionner des dérives, parce que les risques sont trop graves au plan du droit, de la cohésion sociale, et j'allais dire de la démocratie, de manière plus large. On a fait vraiment des progrès, il y a eu des avancées très importantes, surtout depuis 2009-2010, au niveau du G20, de l'OCDE, de l'Union européenne, de nos gouvernements, en France. Sur l'agenda des uns et des autres, là, en 2016, il y a la question qu'on appelle des bénéficiaires effectifs. Il y a beaucoup de structures opaques qui permettent à des investisseurs ou des sociétés de se dissimuler tout simplement pour échapper à l'impôt ou pour d'autres raisons ailleurs également graves. C'est de l'argent mal acquis, de la corruption issue d'activités criminelles, etc. Donc, il faut se donner les moyens, et le G20 a retenu cet objectif. L'Union européenne aussi, la loi Sapin vient le réaffirmer, se donner les moyens d'aller voir dans ces structures qui en elles-mêmes ne sont pas illégales, créer une fiducie, un troste, une fondation. Rien ne l'interdit, c'est la liberté du commerce et de l'industrie, et même tout simplement la liberté contractuelle. Mais il faut se donner les moyens d'aller identifier ceux qui sont les bénéficiaires réels, ultimes, de ce type de structure. On a vu dans le dossier des Panama Papers à quel point ces structures opaques ou intermédiaires prolifèrent. Plus de 200 000 enregistrés au Panama. Donc ça, c'est un problème très sérieux. Deuxième problème, dans le dossier, l'enquête Panama Papers, on voit aussi le rôle de certains intermédiaires, tout particulièrement un cabinet d'avocats qui développe une offre de services vis-à-vis de clients non résidents, étrangers pour l'essentiel, leur permettant, oui, de dissimuler dans des trostes ou parce que le Panama se refusait à pratiquer l'échange d'informations avec d'autres États, d'autres pays. Donc, on a souvent parlé des banques, mais les grandes banques internationales sont de plus en plus vigilantes, compte tenu des risques pour elles, des risques juridiques, des risques de réputation. Donc, les grandes banques, il y a vraiment une mobilisation, maintenant, des grandes banques les plus gérées de la manière la plus rigoureuse, la plus professionnelle. En revanche, oui, il y a beaucoup d'intermédiaires, ce sont des experts comptables, des cabinets de conseil, des avocats, des avocats qui, j'allais dire, prennent le relais et qui offrent un service de ce type à des clients. Bon, à l'évidence, on ne peut pas considérer que, enfin, le principe, la règle ne peut pas être pour eux l'impunité. Même, bien sûr, il y a un secret des avocats, il y a un secret des métiers comptables aussi. Et ce secret doit être respecté, assuré. Mais on ne doit pas, à l'abri de ce secret, offrir à des acteurs, des particuliers, des entreprises, la possibilité d'échapper à une règle commune qui s'appelle le devoir de s'acquitter de l'impôt. Voilà. Donc, c'est un sujet sur lequel il reste beaucoup de travail à faire. Et je pense, on a commencé à en parler à propos de la directive européenne sur le secret des affaires, où les avocats sont montés en ligne, si je puis dire, pour défendre leurs secrets. Et je pense qu'on va retrouver cette question notamment dans le cadre de la nouvelle directive européenne anti-blanchiment. Voilà. Il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper de telle manière que l'écosystème de l'évasion fiscale ou de l'abus d'optimisation fiscale, l'écosystème soit lui-même responsabilisé. Alors, la loi Sapin, amendée de bonne manière par les députés, crée ce statut, ce cadre de protection des lanceurs d'alerte. Et la France aura probablement un des systèmes les plus ambitieux, les plus solides en Europe en la matière. Il reste un point sur lequel, avec beaucoup d'ONG, de juristes, d'experts, on demande, dans la suite du débat parlementaire au Sénat, puis en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, on demande au gouvernement et au Parlement de reprendre un article, qui est l'article qui définit le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est celui qui signale ou révèle des manquements à la loi, au règlement ou des menaces graves pour l'environnement, la santé publique, la sécurité. Voilà l'article qui a été voté. Et évidemment, la loi le dit, le lanceur d'alerte doit agir de bonne foi, de manière désintéressée et au service de l'intérêt général. Tout ça est très bien. Mais si on s'en tient à ces termes-là, on ne protège pas ceux qui agissent dans le champ des atteintes à la probité, comme Antoine Del Tour l'a fait, par exemple, dans le dossier Luxilix. Il n'y avait pas manquement, formellement, un manquement à la loi. Il n'y avait pas une menace sur la santé ou l'environnement. Et pourtant, et pourtant, s'il y a quelqu'un qui agit au mieux de l'intérêt général, qui a contribué à faire évoluer les règles, les pratiques, c'est bien quelqu'un comme Antoine Del Tour. Donc, il faut aussi pouvoir protéger ce type de lanceurs d'alerte. Et on demande, on a suggéré d'ajouter un mot dans la définition, sont des lanceurs d'alerte méritant d'être protégés ceux qui agissent pour éviter, pour prévenir un préjudice grave pour l'intérêt général. Ajouter le mot préjudice. Voilà. Ça paraît un peu de la sémantique, mais il y a des enjeux importants derrière. de la sémantique, des enjeux de la sémantique. de la sémantique, de la sémantique.